bonjour dans ce petit corrigé je vais aborder le calcul d'intégrale avec une dizaine d'exemples donc rappelons tout d'abord le principe de calcul d'une intégrale donc pour calcul d'intégrale nous rappelons le théorème suivant donc le théorème suivant lorsqu'on dispose d'une fonction petit f qui est continue sur un intervalle i et que nous disposons de grand f qui est une primitive de petit f sur cet intervalle l'intégrale de a à b donc l'intégrale de a à b de la fonction petit f est égale à grand f de b moins grand f de a donc où grand f est une primitive quelconque de petit f donc en fait on fera bien attention de commencer par l'image de grand b moins l'image de grand a par la fonction grand f d'accord ce qu'on note généralement l'intégrale de a à b de f de t d t est égale à donc entre crochets nous mettons la primitive que nous avons choisie en mettant la borne inférieure la borne supérieure et on fera attention de commencer par la borne supérieure moins l'image de la borne inférieure on sera prudent sur ça je rappelle que la variable t ici qu'on voit à l'intérieur là est une variable d'intégration qui est une variable qualifiée de muet ce qui signifie que l'intégrale de a à b de petite f de t d t pourrait très bien s'écrire l'intégrale de a à b de f de x d x ou encore l'intégrale de A, B, de F, de U, D, U, etc. Donc la variable d'intégration ici n'a pas d'importance. On dit qu'elle est muette. On fera juste attention de ne pas utiliser les mêmes lettres qui sont sur les bords, ce qui a une autre signification. Donc pour illustrer ce premier théorème, enfin ce théorème ici, nous allons faire un exemple de calcul intégral avec tout simplement la fonction carré. Donc exemple, important qui permet de bien voir comment on procède. Donc je vous propose de calcul intégral de 0 à 1, de x carré dx. Donc si on prend le même principe là, il suffit que je détermine une primitive de la fonction carré que je vais intégrer entre 0 et 1. Donc ici, je prépare ma primitive et on sait bien que x carré a vos primitives x au cube sur 3. est une primitive de x au carré. Donc, petite remarque, pourquoi c'est une primitive ? Pour ceux qui viendraient prendre avis en cours. Donc si on pose F de x égale à x au cube sur 3, on sait que cette fonction est un polynôme ici, qui est dérivable sur R, comme tous les polynômes, et la dérivée de cette fonction est donc tout simplement 3x carré sur 3, étant donné que la dérivée de x au cube, ce sera 3x carré, en simplifiant, ça nous donne petit x carré, ce qui correspond bien à la fonction petit f. Donc, on peut bien affirmer que la fonction de l'antef est bien une primitive de petit f. Cela sur R. Donc, je vous renvoie sur le cours, sur les primitives, si vous avez des questions sur cet aspect-là. Donc, une fois qu'on a fait ça, on calcule tout simplement l'image de 1 en premier. Donc, faites attention à ça. Donc, on fait bien l'image de 1 en premier. D'accord ? Donc, on fait 1 au cube sur 3, moins, ensuite, l'image de 0. Donc, en un deuxième temps. Donc, 0 au cube sur 3, ce qui donne 1 tiers. Donc, voilà. Donc, on a bon prouvé que l'intégrale de 0,1 de x au carré dx est égale à 1 tiers. D'accord ? Donc, j'en profite pour rappeler une interprétation graphique. Bien, donc, pour interpréter l'intégrale graphiquement, il suffit de se rappeler que l'origine du cube intégrale, on sait que lorsqu'on intègre une fonction continue sur un intervalle a, b ou a et plus petit, bien sûr, et que la fonction est positive et continue, l'intégrale n'est rien d'autre que le domaine délimité par la courbe de cette fonction, l'axe des abscisses et les deux bornes de a à b. Donc, ici, en l'occurrence, si je veux interpréter graphiquement l'intégrale de 0,1 de x carré dx, je vais tout simplement représenter la fonction carré que vous avez ici et je vais m'intéresser à l'air délimité par le domaine. Alors, je vais donc vous proposer de visualiser ce domaine ici. Donc, ce domaine, il est délimité par la courbe de la fonction carré, l'axe des abscisses et les bornes 0 et 1. Donc, je vais donc délimiter ici ce domaine et je vais hachirer celui-ci. Tant bien que pas là. Voilà pour la représentation sur l'enjeu. Donc, l'unité d'air est bien sûr donnée par le graphique. C'est la surface donnée par le rectangle définie par l'unité sur l'axe abscisse et l'unité sur l'axe donnée. Donc, ici, nous avons l'air qui est en bleu qui est une surface d'un tiers de cette unité d'air qui est ici représentée par le rectangle que je fais apparaître en rouge ici. Voilà, notre unité d'air. Donc, la partie hachirée en bleu ne représente donc ici. Je vais la coloriser, ça sera un peu mieux. En mon bleu, ce sera beaucoup plus sympathique. Voilà. Cette surface-là est égale à un tiers de l'unité de la surface rouge. Donc, en ayant en tête cette interprétation, on peut assez facilement mettre du sens sur ce qui est fait. Donc, bien sûr, attention, lorsque la fonction est négative sur un intervalle AB, l'intégrale est l'opposé de l'air du domaine défini par la courbe, l'axe d'abscisse et la borne. D'accord ? Donc, on parle souvent d'air algébrique dans ce cas-là. Donc, positif lorsqu'on est dessus de l'axe d'abscisse, négatif lorsqu'on est en dessous. Je vous propose maintenant, avant de poursuivre sur l'exercice, de voir comment on peut calculer une intégrale au moins de manière approchée avec une calculatrice de type Casio. Donc, c'est aussi possible avec d'autres modèles comme le D-Texas ou autres marques. Donc, je vous laisserai chercher éventuellement si vous êtes équipé dans le modèle sur Internet. Vous trouverez facilement des tutoriels sur YouTube qui vous montreront comment procéder. je vous propose donc ici sur cette Graph85, ici, sur l'émulateur qu'on peut trouver sur Internet, le fonctionnement de calcul d'une intégrale avec la calculatrice. Donc, il y a plusieurs moyens. Je vais proposer le moyen qui me paraît le plus simple et qui allie la relation, la visualisation graphique du calcul. Donc, vous sélectionnez le menu de votre calculatrice correspondant au menu graphique. Donc, ici, sur le modèle de la Graph85, c'est le menu ici 5. Donc, ici. Donc, je choisis le menu 5. Sur les Graph35, c'est le menu... Alors, je regarde parce que j'en ai une en main. C'est le menu 3. Donc, ça dépend donc du menu. Donc, ici, je vais sur le menu graphique. Donc, tout simplement, première étape, on rentre la fonction. Donc, ici, je reste sur la fonction carré. Donc, je clique sur X au carré. Je valide. Exécution. Je vais demander à la calculatrice de dessiner la courbe. Donc, je appuie sur F6 pour Draw. Voilà. Donc, si l'échelle ne convient pas, ce qui peut arriver, je rappelle que le réglage de l'échelle, donc le réglage de ce qu'on appelle la fenêtre, la fenêtre de tracé, qui est ici délimitée par un rectangle. Donc, à gauche, ici, c'est Xmin, à droite, Xmax. Et en bas, Ymin, Ymax. Donc, pour cela, on va dans V Windows, V Windows avec F3. Donc, on remarquera qu'il faut faire attention de faire Shift, F3. Et que là, nous pouvons régler, ici, la fenêtre. les quatre points importants régler sont Xmin, Xmax, Ymin, Ymax. Les autres points sont moins graves. Scal, c'est tout simplement la graduation sur l'axe des abscisses pour X. Et nous avons la même chose pour Y. Alors, là, je vais par exemple me contenter d'une fenêtre qui va de moins 2 à 2 pour les abscisses. Une graduation 1 qui me convient très bien. Là, je ne touche pas d'autre. Je ne touche jamais d'autre. Ensuite, Ymin. Alors là, c'est là qu'on ne sait pas forcément. Donc, l'étude de la fonction préliminaire nous permet de savoir. ou sinon, choisir un réglage automatique. Et donc là, je vais partir sur l'option que je connais bien, ma fonction carré. Donc, je vais mettre 2, moins 1. Et je sais que le maximum sur l'intervalle moins 2 de la fonction carré, c'est 2 au carré qui vaut 4. Donc, je vais détailler un petit peu plus large. Je vais mettre 5. Voilà. Là, vous avez les graduations pour l'axe des ordonnées qui me conviennent bien. Donc, je valide. Exécution. Je refais Draw. Donc, la calculatrice, tout simplement, prend l'initiative de retracer la courbe sur l'intervalle donc moins 2, 2 avec les ordonnées qui vont de moins 1 à 5. Si toutefois, vous n'avez pas su régler correctement vous-même les ordonnées, je rappelle que vous avez l'option de choisir un zoom automatique. Donc, faites Shift, F2. Et vous savez, le zoom automatique. Donc, la machine va tout simplement régler l'axe des ordonnées en fonction de l'axe d'abscisse. Donc là, vous pouvez remarquer que la fonction étant définie, enfin, je l'ai tracée avec xmin valant moins 2 et xmax2. Donc, j'ai réduit l'étude du tracé sur l'intervalle moins 2. La calculatrice a cherché le minimum sur l'intervalle moins 2 de la fonction carré qui est 0 et le maximum qui est 4. Donc, elle a fait un réglage sur 0,4. D'accord ? Alors là, c'est un désavantage, c'est qu'en fait, lorsque j'active, par exemple, ces outils-là, avec F5, le petit menu contextuel qui s'affiche là masque la courbe. C'est pour ça qu'on peut après redécaler la courbe de cette manière-là, par exemple. On peut la redécaler avec le touchpad pour visualiser les choses. Donc là, je vais faire ça. Je me suis mis ici sur réglage là. Donc là, pour l'instant, j'ai juste rappelé comment tracer une courbe et régler la fenêtre. Donc, le deuxième point, comment afficher l'intégrale sur l'intervalle 0.1 ? Rien de très compliqué. Donc, les options classiques ici sont ici avec les touches F1 et F6. Donc, la touche F5 permet d'accéder aux outils G-Solve. Donc, j'appuie sur F5. Vous avez donc différents outils qu'on a déjà rencontrés. Donc, je fais défiler ici jusqu'à obtenir l'outil intégral. Donc, là, vous voyez qu'il y a une petite flèche pour dire que le menu contextuel n'est pas terminé. Donc, j'appuie sur F6 et là, je remarque qu'il y a un symbole qui constitue l'intégrale. Donc, j'appuie ici sur F3. Donc, vous pouvez remarquer que ça affiche un curseur avec une indication droite qui veut dire Lower, c'est-à-dire Bande Inférieure. Donc, je vais tout simplement dire quelle est la Bande Inférieure de Bande Intégrale. Donc, ici, en l'occurrence, c'est 0. Je tape 0 sur le clavier. Donc, elle confirme bien que c'est la Bande Inférieure. Enter Lower Bound. Donc, c'est 0. Je valide avec l'exécution. Elle attend d'une Bande Supérieure que je tape sur le clavier. Donc, c'est 1. Je confirme que c'est bien 1. Je l'exécute. Et la calculatrice assure la partie du domaine délimité par la courbe et l'axe des abscisses sur l'intervention 1 et vous indique la valeur approchée de l'intégrale qu'elle a calculée par un algorithme intégré à la machine. Donc, ici, on voit que cette valeur approchée vaut 0,333, etc. Donc, on reconnaît que c'est environ 1 tiers. Bien, maintenant qu'on a vu ce petit rappel, nous allons faire les calculs des intégrales dans l'exercice 1. Donc, c'est parti ici pour le premier calcul. Donc, je vais les faire ici à droite. Donc, l'intégrale de 0,1 de f de x d x donc x² plus 5x plus 2 d x est égal. Donc, ici, j'ai juste entrecroché à choisir une primitive de la fonction x² qui s'associe x² plus 5x plus 2 donc, c'est un simple polynôme. je vais choisir ici x³ sur 3 plus 5x² sur 2 plus 2x et donc, je calcule l'image de 1 moins l'image de 0. Donc, pour faciliter les notations quand je dirais par la suite F de 1 moins F de 0 ici, F désigne une primitive de la fonction f qui s'est donc, je tiens à préciser donc ici, donc là, à chaque fois, l'intégrale on a l'intégrale de 0 à 1 et la fonction qu'on intègre, je vais l'appeler petit f pour faciliter la correction. Donc ici, on a petit f de x qui désigne cette fonction et grand F de x qui désigne une de ses primitives. D'accord ? Voilà pour le calcul pour les notations pour la suite. Donc, grand F de 1 Donc, grand F de 1 on calcule 1 au cube sur 3 plus 5 fois 1 au carré sur 2 plus 2 fois 1 moins l'image de 0 qui est très facile parce qu'on place x par 0 on trouve 0 donc là, on a juste à terminer le calcul donc 1 au cube sur 3 donc 1 tiers plus 5 demi fois 1 au carré ce qui nous fait 5 demi plus 2 et on réduit au même dénominateur on trouve du coup 29 sixième en mettant tout au même dénominateur. Voilà pour le premier calcul donc la première intégrale ici est égale à 29 sixième on est parti pour la deuxième intégrale donc deuxième intégrale nous intégrons de 0 à 1 alors on a l'impression qu'on intègre des x qu'est-ce que ça signifie ? Donc tout simplement ici, il ne faut pas perdre de vue c'était ici la question 2 une question qui permettait de voir si vous avez compris ce que signifie l'intégrale de 0 à 1 de dx mais en fait ici dx c'est 1 dx bien sûr ce qui sous-entend qu'on intègre la fonction 1 donc une primitive de la fonction 1 c'est la fonction qui a x associé x parce que la dérivée de x ça donne 1 donc pris entre 0 et 1 et en faisant le calcul on trouve 1 voilà pour le 2 partons pour le 3 l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur t carré dt donc une primitive de 1 sur t carré donc on l'a vu dans le cours déjà qu'il s'agit de moins 1 sur t pris entre 1 et 2 car la primitive car on dérive en moins 1 sur t on trouve bien 1 sur t carré je me rappelle que la dérivée de la fonction inverse 1 sur t donc ici je vais rappeler ça quand on dérive pardon il y a une petite faute de frappe ici voilà quand on dérive 1 sur t fonction inverse on obtient moins 1 sur t carré donc multiplié par le moins 1 qui est devant ce qui nous donne bien 1 sur t carré on trouve bien f de t donc dès qu'on a un petit peu un doute on vérifie par un calcul de dérivée que notre primitive est correct donc c'est bien le cas ici donc ici on prend on calcule l'image de 2 en premier donc moins 1 sur 2 moins et on fait attention moins moins 1 sur 1 donc là on fait attention on calcule c'est les fautes de 6 donc ce qui donne moins 1 demi et là on fait attention plus 1 ce qui nous donne 1 demi et puis on peut procéder si on a un moindre doute par la méthode de vérification à la calculatrice voilà pour ces 3 premiers je vous passe au suivant donc le suivant le voici donc l'intégrale de 1 à 2 x plus 1 sur x carré plus 2x dx donc ici une primitive pris entre 1 et 2 de cette fonction donc là on peut chercher donc une fonction grand f dont la dérivée donne x plus 1 sur x carré plus 2x donc ici on peut assez rapidement on se rendre compte que le numérateur est un polynome de combien de gré le dénominateur est un polynome du deuxième degré donc on peut se dire que le numérateur peut à un coefficient près être la dérivée du dénominateur donc ici ce qui nous fait penser à la formule que je vais rappeler ici la dérivée de ln de u lorsqu'u est une fonction dérivée à positive sur un intervalle considéré c'est u prime sur u donc ici je pose u de x égal à x carré plus 2x la dérivée de u ça donne 2x plus 2 donc on peut remarquer que c'est 2 fois x plus 1 donc tout simplement je peux remarquer que x plus 1 ici sur x carré plus 2x n'est rien d'autre que ici la moitié de u prime sur u d'accord donc c'est à dire 1 demi de u prime sur u donc on peut remarquer ça donc x plus 1 sur x carré plus 2x c'est la forme 1 demi de u prime sur u donc ce qui veut dire que je soupçonne que le primitif de la fonction petit f c'est 1 demi de ln de x carré plus 2x alors bien sûr on peut s'assurer qu'on est sur un intervalle 1-2 sur une fonction x carré plus 2x qui est bien sûr ici positive strictement ce qui permet de la composer avec le logarithme donc la vérification consiste ici bien sûr à dériver bien donc une fois qu'on a procédé à cette vérification donc j'ai pu calculer la primitive donc x pardon 1 demi de ln de x carré plus 2x pris entre 1 et 2 donc je vais remplacer d'abord x par 2 donc je vais le faire en dessous ici donc je remplace x par 2 ce qui nous fait 1 demi de ln donc 2 au carré plus 2 fois 2 donc ce qui nous fait ln de 8 moins on remplace même x par 1 1 demi de ln de 1 au carré plus 2 fois donc ln de 3 alors on peut remarquer après qu'on peut simplifier en remarquant qu'on peut factoriser par 1 demi parce que nous on fait 1 demi de ln de 8 moins ln de 3 et en raison des propriétés du logarithme je peux écrire ça finalement 1 demi de ln de 8 tiers en raison de la propriété un petit rappel c'est que ln de A sur B est égal à ln de A moins ln de B parce qu'A et B sont positifs strictement voilà pour ce rappel donc on passe au 5 donc on calcule l'intégrale de 0 à 1 de exp2x sur exp2x plus 2 et là on est sur la même remarque que tout à l'heure on peut remarquer que le numérateur e puissance x donc on n'est rien d'autre que la dérivée de e puissance x plus 2 qui est le dénateur donc on remarque que ça a la forme u prime sur u avec u qui est positif dérivable donc on a ici une primitive qui est 1 demi de ln pardon pas 1 demi ln de u tout court donc ici nous avons ln d'exponentielle de x plus 2 pris entre 0 et 1 donc j'ai un plus de plus ce qui nous donne ln de exponentielle de 1 plus 2 moins ln de exponentielle de 0 plus 2 on simplifie ce qui nous donne ce qui nous donne ln de e plus 2 moins ln de 3 parce qu'on peut écrire éventuellement ln de e plus 2 sur 3 ici comme avec la remarque de tout à l'heure ici sur une propriété du logarithme n'est pas rien voilà pour le 5 nous passons au 6 donc l'intégrale de 4 à 9 de 1 sur racine de t d t on peut remarquer que 1 sur racine de t on a vu dans le cours qu'une primitive c'est 2 racine de t pris entre 4 et 9 ce qui nous donne 2 racine de 9 moins 2 racine de 4 on simplifie ce qui nous fait donc 2 fois 3 donc 6 moins 2 fois 2 donc 4 ce qui nous donne une intégrale qui vaut 2 ensuite bon là on va passer au 7 donc l'intégrale de 0 à 2 de 6 facteur de t carré plus 1 de t au carré donc là on va un peu mieux insister sur la forme de la recherche de la primitive donc ici si on analyse petit f petit f est donc défini par 6t facteur de t carré plus 1 au carré alors la forme de l'écriture est un peu plus compliquée alors vous remarquez qu'il y a une fonction ici citée qui multiplie une autre fonction qui est à une puissance 2 donc on peut peut-être se dire que c'est peut-être de la forme u puissance n et donc les primitifs de u prime u puissance n sont de la forme 1 sur n plus 1 u puissance n plus 1 on a vu dans le cours où u est une fonction donc ici on peut se dire en tentant notre chance en posant u de t égale à donc on analyse u ce serait la fonction qui est à l'intérieur comme base de la puissance donc ici t carré plus 1 donc la dérivée de cette fonction u on en a besoin la dérivée c'est 2t et l'exposant n donc à considérer ici l'exposant n quitte là ah pardon je voulais faire apparaître ça au surligneur oh ça ne me fait pas sélectionner le surligneur je recommence voilà cet exposant là ça doit être l'exposant qui est ici donc là on soupçonne que cet exposant c'est 2 donc on part pour 2 donc si on prend ça en considération u' u puissance n c'est écrit donc u' u puissance n c'est écrit du coup avec ces informations là 2t facteur de t carré plus 1 le tout au carré d'accord donc c'est pas ce qu'on a là on a cité donc on peut remarquer qu'il suffirait de passer à citer comment je multiplie donc par un coefficient multiplicateur constant c'est important ici que vous avez compris que c'est une constante qu'il faut avoir donc 3 c'est une constante donc ici j'ai 3 fois u' u puissance n qui donne 6t facteur de t carré plus 2 au carré donc ici on retrouve bien notre fonction petit f d'accord donc ici ça veut dire que je vais faire le choix suivant ici c'est que tout simplement je vais donc calculer une primitive de u' u puissance n donc par la formule qui 1 sur n plus 1 ici u puissance n plus 1 et je vais donc après faire en sorte de la multiplier par 3 d'accord donc ce qui veut dire que dans le calcul intégral je procède de la manière suivante donc cette intégrale est égale donc alors je vais donc marquer le choix de primitif que j'ai là grand f de t donc le choix je vous ai dit que je faisais 3 fois 3 fois ici 1 sur n plus 1 donc 1 sur 2 plus 1 t carré plus 1 le tout puissance 2 plus 1 donc en l'occurrence ici ça fait 3 fois un tiers de t carré plus 1 puissance 3 ce qui donne ici en simplifiant t carré plus 1 puissance 3 d'accord donc la vérification elle est conseillée vérifions tout simplement en dérivant la dérivée de grand f est égale à donc ici grand f de t j'ai choisi que c'était t carré plus 1 au cube donc on voit qu'en dérivant ça nous fera 3 fois t carré plus 1 au carré fois la dérivée de t carré plus 1 qui est 2t on trouve bien en simplifiant si t facteur t carré plus 1 au carré donc ce qui donne bien un petit f de t donc avec un peu d'habitude vous trouverez bien sûr plus vite vos primitives donc là ici je sais que je vais mettre t carré plus 1 au cube pris entre 0 et 2 et donc en calculant je fais l'image de 2 donc je calcule 2 au carré plus 1 au cube d'accord ce qui me donne 2 au carré donc 4 plus 1 5 donc ça me fait 5 au cube donc 125 moins l'image de 0 qui fait 0 au carré plus 1 au cube donc ça fait 1 au cube moins 1 donc je trouve une intégrale égale à 124 il y a une huitième intégrale l'intégrale de 0,1 de l'exponentielle de moins 0,5 x dx donc je vous invite à remarquer que ici nous avons c'est de la forme exponentielle de u alors nous n'avons pas de primitives d'exponentielle du long cours mais nous avons vu que les primitives du prime exponentielle de u sont de la forme exponentielle de u plus une constante donc ici a-t-on cette forme là donc première chose on pose u de x qui est égale à moins 0,5 x on peut constater que la dérivée de moins 0,5 x c'est moins 0,5 donc ici le cours nous permet de répondre aux primitives du type u prime exponentielle de u donc ça va moins 0,5 exponentielle de moins 0,5 x apport primitive une des primitives c'est donc ici exponentielle de moins 0,5 x alors le problème c'est qu'ici ce n'est pas tout à fait f en l'occurrence à cause du coefficient de moins 0,5 d'accord donc nous on voudrait juste avoir exponentielle de moins 0,5 donc encore une fois je vais procéder par une petite multiplication d'ajustement donc comme moins 0,5 est une constante j'insiste bien c'est une constante je multiplie par son inverse donc en multipliant par l'inverse ici donc j'obtiens exponentielle de moins 0,5 x qui a pour primitive l'inverse de moins 0,5 fois l'exponentielle de moins 0,5 x donc bien sûr l'inverse de moins 0,5 ça fait moins 2 donc ici autrement dit je pose donc on vérifie donc je procède toujours à cette vérification ici petite vérification que je trouve que je l'indique qui est souvent indispensable dès que vous avez un doute vérifions donc grand F de x donc ici en simplifiant en avis ça faisait moins 2 exponentielle de moins 0,5 x donc je pose ça et avant le calcul intégral je m'assure que c'est bien une primitive en dérivant donc la dérivée on a une constante donc c'est pour ça que c'est important que ce soit des constantes c'est une constante multiplicative donc la dérivée de moins 2 exponentielle moins 0,5 x c'est moins 2 fois ici la dérivée d'exponentielle de u qui est donc la dérivée de u donc moins 0,5 multipliée par l'exponentielle de moins 0,5 x je rappelle l'exponentielle de u a pour dérivée u prime exponentielle c'est la base je termine le calcul ce qui fait moins 2 fois moins 0,5 ça fait 1 l'exponentielle de moins 0,5 x ce qui nous donne bien exponentielle de moins 0,5 x ce qui donne bien f de x donc ici on est bien sur une primitive donc on a plus qu'à calculer l'intégrale en remplaçant par le choix ici qui est donc moins 2 l'exponentielle de moins 0,5 x pris entre 0 et 1 et donc entre ça qui nous fait moins 2 l'exponentielle de moins 0,5 moins moins 2 attention du coup ça devient plus 2 l'exponentielle de 0 je rappelle que l'exponentielle de 0 vaut 1 on se trouve avec moins 2 l'exponentielle de moins 0,5 plus 2 d'accord donc on peut simplifier en écrivant le rendement de facteur de 1 moins l'exponentielle de moins 0,5 voilà pour ce calcul 9ème calcul 9ème calcul l'intégrale de moins 1 à 1 de 5 sur l'exponentielle de t d t donc avant de s'aventurer dans la recherche d'une primitive de 5 sur l'exponentielle de t donc je rappelle je rappelle pourquoi car nous avons vu dans le cours sur le chapitre de l'exponentielle que l'inverse de l'exponentielle de t c'est exponentielle de moins t et donc ce qui nous permet de remarquer du coup qu'on est sur une recherche de primitif de 5 exponentielle de moins t qui est basée sur le même principe que ce qu'il y a précédemment d'accord donc ici on peut remarquer que 5 est un facteur multiplicateur donc qui est une constante donc quand il y a une constante donc on peut mettre 5 facteur de moins 1 de l'intégrale de moins 1 à 1 de l'exponentielle de moins t t donc ça c'est pour ici rappeler que 5 est une constante ici donc là j'envoie à une des propriétés du cours ce qu'on appelle la propriété de linéarité de l'intégrale c'est l'occasion d'en parler donc lorsqu'on a une constante multiplicative l'intégrale de a à b de k f de x dx est égale à k fois l'intégrale de a à b de f de x dx lorsqu'on a k qui est une constante d'accord très important donc ce qui veut dire que j'ai plus qu'à trouver le primitif d'exponentielle moins t et le principe est le même tout à l'heure donc je cherche ici donc à mettre entre le crochet une primitive de l'exponentielle moins t et là je vais faire moins 1 exponentielle de moins t étant donné que je pose on vérifie grand f de t qui est égale à moins 1 exponentielle de moins t donc on pose ça je fais ce qui implique donc que la dérivée de grand f est moins 1 fois la dérivée de moins t qui est moins 1 fois l'exponentielle de moins t ce qui nous donne moins 1 fois moins 1 ça nous fait 1 donc on trouve bien ici la fonction exponentielle moins t donc ici on n'a plus qu'à calculer cette intégrale là donc je termine ce calcul intégral voilà donc ce qui nous fait 5 fois et là on fait attention moins exponentielle de moins 1 moins et moins attention plus exponentielle de moins moins 1 donc plus 1 donc en simplifiant ce qui nous donne 5 facteur de moins 1 sur e plus e lorsqu'on peut écrire 5 facteur de e moins 1 sur e nous abordons enfin le dernier calcul intégral de cet exercice 1 donc avec le numéro 10 donc il s'agit de l'intégral de 0 à 4 de t sur racine carré de t carré plus 1 dt donc de la même manière je cherche une primitive de la fonction définie par petit f donc par f de t égal à t sur racine carré de t carré plus 1 alors là si on regarde un petit peu le cours on a ce qu'il faut aussi dès que vous avez u prime sur racine de u donc il faut y penser parce qu'on a racine carré au dénominateur une primitive c'est la forme de racine de u donc ici le u en question aurait posé quoi on voit bien qu'il faut poser u ce qui est dans le radical ici donc à savoir t carré plus 1 et la dérivée de u c'est 2t donc autrement dit ici on a le primitif de u prime sur racine de u qui s'écrirait donc 2t sur racine carré de t carré plus 1 qui aurait pour primitif deux fois la racine carré de t carré plus 1 donc là on peut constater encore une fois qu'on va jouer sur là on veut ne pas avoir ce 2 ici c'est lui qui nous gêne donc je vais multiplier par l'inverse de ce coefficient qui est constant n'oubliez jamais que ce soit une constante donc ici pour avoir t sur racine carré de t carré plus 1 qui aurait donc au primitif en multipliant par un demi qui est constant racine carré de t carré plus 1 étant donné que 2 fois 1 demi il faut faire simplifier le facteur 2 donc pour être certain qu'on n'ait pas fait d'erreur je vous invite encore une fois à procéder à la vérification donc on pose grand f de t égale à racine carré de t carré plus 1 et je rappelle que pour dériver ça la dérivée de la racine de u lorsqu'u est une fonction dérivée imposée strictement c'est u prime sur 2 racines de u donc en dérivant donc on voit que ça nous fait la dérivée de t carré plus 1 qui est 2t sur 2 fois la racine carré de t carré plus 1 ce qui en simplifiant nous donne t sur racine carré de t carré plus 1 on trouve bien la fonction f donc ce qui me permet d'achever le calcul intégral qui était donné dans cet exercice donc pour terminer l'intégrale de 0 à 4 de t sur racine carré de t carré plus 1 d t et donc ici grâce à la recherche de primitives ici donc grand f donc on a trouvé une primitive qui est racine carré de t carré plus 1 pris entre 0 et 4 nous remplaçons donc t par 4 en premier ce qui nous fait racine carré de 4 au carré plus 1 ce qui nous fait racine carré de 17 moins la racine carré de 0 au carré plus 1 donc ce qui nous fait racine carré de 1 donc finalement ce qui donne racine carré de 17 moins 1 voilà pour cet exercice qui s'achève ici je vous remercie j'espère avoir été le plus clair possible nous allons procéder à la fin de cette vidéo je vous remercie